Café de la Troie est de retour. Il est temps de te retrouver quand même. C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont... C'est l'invité, découvrir un autre visage, de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature, des arts. En fait c'est la nature humaine qui nous intéresse, c'est pas le politique, c'est pas le sportif. Quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu une histoire, tout simplement. Café de la Troie. Algéchain 3. Toujours de la bonne humeur, madame, monsieur, bonjour. Il est déjà 14h, 3 minutes sur les ondes d'Alger Chain 3. D'une table à une autre, toute l'actualité culturelle, qu'elle soit philosophique, poétique, cinématographique, littéraire, y est décortiquée, disséquée et analysée en compagnie bien sûr de ceux qui font bouger les lignes. Et comme vous le savez, le Café de la Troie, espace ouvert tous les jeudis de 14 à 16h, ce bien sûr en direct. Et pour cet après-midi, nos micros seront ouverts à deux grands curieux des questions humaines en général, patrimonial et plastique en particulier. Et pour cela, donc justement, nous avons convié à notre table un grand curieux amoureux fou de sa ville alger, l'a bien gardé. Il s'agit de Ahmed Brara. Merci d'accepter notre invitation, Ahmed Brara. Un plaisir d'être avec toi, Karim. Un plaisir partagé depuis de longues années. Je reprends la fameuse tirade de Robin Williams. Qu'est-ce qu'il disait ? Qui a joué un extra-ordinaire, le rôle de Adrien Kronauer. Qui était, en fait, c'était un arribateur pendant la guerre du Vietnam. Donc il avait une émission dédiée aux militaires. Il a fait tellement le buzz que tout le monde le suivait parce qu'il était dynamique. C'était un film qui a marqué deux générations. Et du coup, vous me comparez à Robin Williams. La vivacité, la pluridisciplinarité. La grande curiosité. La grande curiosité. En fait, franchement, un animateur, je dirais hors pair. Merci. Donc du coup, on va redemander une augmentation à notre direction. Ahmed Brara, je rappelle, vous êtes expert consultant génie civil agréé, chercheur indépendant dans les domaines du génie civil, de la mécanique des matériaux et des génies parasismiques. Une expérience professionnelle qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Merci d'accepter notre invitation. Vous n'êtes pas venu seul, Ahmed Brara. C'est un peu le concept du café de la Troie. Nous demandons à notre invité central, ou le pilier de l'émission pendant deux heures, de ramener toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec Farid Réli. Bonjour. On ouvre vos micros, Farid Réli. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Écoutez, un plaisir de vous recevoir. On se rencontre très souvent, vous et moi, dans les rues d'Alger. Vous êtes un grand curieux. Vous avez toujours la tête dans les étoiles pour voir les immeubles, les édifices. Et aujourd'hui, c'est le café de la Troie où vous allez scruter, donc, justement. Alors, Farid Réli, vous êtes chercheur indépendant sur le patrimoine bâti et l'histoire. Nous allons revisiter cette histoire lointaine, pas du tout proche. Surtout revenir à toutes les actions caritatives que vous organisez depuis de longues années parce que l'Algérie, vous la portez en vous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eh bien, nous allons décrypter tout cela aujourd'hui. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui pour cette autre aventure du café de la Troie en direct à 14h, bien sûr, 6 minutes. C'est le docteur Mohamed Dahli. Bonjour. Bonjour Karim. Merci d'être avec nous aujourd'hui, docteur Mohamed Dahli. Vous êtes enseignant-chercheur, ex-doyen et directeur de la post-graduation faculté d'architecture, département génie de construction, université de Tiziouzou. En tout cas, merci d'avoir fait le voyage. J'espère que vous n'avez pas eu à subir beaucoup d'embouteillages, contrairement à nous, les Algérois. Non, 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 j'habite à côté, c'est pour ça. C'est juste à côté. Très bien, merci d'être avec nous encore une fois. Je le rappelle, notre invité troisième, docteur Mohamed Dahli. Et puis cette fois-ci, nous vous inviterons également à visiter une exposition. Elle a pour nom Passion d'Argine. Elle va commencer à partir de ce samedi 27 et elle va se poursuivre pour notre plus grand plaisir jusqu'au 27 du mois prochain. Nous avons pour cela le plaisir d'avoir avec nous Zahia Glimi, bonjour. Bonjour Karim. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Très contente d'être là en tout cas. Ah bah écoutez, on reprend les bonnes habitudes. Exactement. On ne va pas s'arrêter. Eh bah pourquoi pas en si bon chemin Zahia Glimi ? Presque 30 ans de carrière, j'allais pratiquement dire, en matière de peinture. 28 ans exactement. Ah bah pratiquement, on serait content même, on ne compte pas. Oui, oui, non, non. Donc Passion d'Argile avec Aminah Hamoutan. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître sa maman. C'est Leïla Hamoutan, bien sûr. Écrivaine. Et pas que. Moi, j'ai eu le plaisir de la recevoir en tant que nouveliste à travers son ouvrage Abim, qui a été édité au début des années 90 aux éditions d'Enac, si mes souvenirs sont bons. Et puis bien sûr, d'autres romans ont jalonné sa carrière. Merci d'être avec nous encore une fois au Café de la Troie. Rebonjour Ahmed Barara. Actualité faisant, mon cher ami, tous les médias étrangers excluent les informations qui parviennent de Gaza. Silence, on tue votre regard sur ce qui se passe en territoire occupé depuis plus de trois mois aujourd'hui. C'est terrible, tout simplement terrible. En fait, c'est vraiment, on appelle ça l'acme, on appelle ça l'inhumanité. Et ça est quand même... Au vu et au su en début du monde. Avec donc presque de la complaisance vis-à-vis d'un fait inhumainement acceptable. Humainement inacceptable. Et les chaînes d'information étrangères européennes viennent nous donner des leçons de liberté depuis de très longues années. Cela dit en passant. Ce que je voudrais, c'est dire philosophiquement, Karim, c'est qu'en fait, il y a de quoi devenir misanthrope. Quand vous voyez comme ça une population qui fait tout un raffût, non, qui se plaint d'avoir été victime d'une extermination, et qui reproduit de manière encore plus terrible, donc le même fait. Donc c'est humainement, c'est incompréhensible. Et là, et puis avec des donneurs de leçons, comme tu dis, sur l'humanisme, sur les valeurs humaines, sur la liberté, la démocratie. Et là, franchement, moi, je te dis qu'il y a de quoi devenir misanthrope. C'est-à-dire désespérer de l'humain par rapport à ce que j'ai à dire. C'est humainement inacceptable. Vous êtes témoin, mais également acteur de cette ville, Alger. Alger, encore une fois, Ahmed Barala. Alger est une ville qui vous habite, mais également qui vous hante. Alger dans le texte et Alger dans le bâti. Quelle langue est-ce qu'elle vous parle aujourd'hui ? Après plus de 60 ans d'amour inassouvi. Alger, c'est ma ville d'adoption. C'est une ville, je te dis, en fait, dès que j'ai terminé les études universitaires, j'ai eu la chance d'être avec lui dans un bureau d'études qui s'occupait du vieux bâti. On en a parlé. Tout à fait. On en a souvent parlé. Oui, oui, l'atelier Casbah. Donc, en fait, si vous voulez, c'est le terreau. Et en même temps, c'était là où je me suis lancé dans ma carrière de génie civile, d'ingénieur, à partir de 1984, fin de 1984. Et j'étais passionné, bien entendu. C'est votre ancrage, Alger et la Casbah en particulier. Et puis, j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir ce grand projet qui est le Bastion 23. On a eu le Bastion 23, le palais d'Alès, qui devait être détruit, déjà. Là, nous parlons des années 90. Tout à fait. Il y a une grande opération, un soutien des populations locales pour pouvoir, justement, sauvegarder ce témoin face à la mer. Donc, je nourris une grande fidélité, comme ça, discrètement. Quand je passe à côté de l'ouvrage, parce que je considère que, quelque part, j'aurais... Vous avez votre empreinte sur place. J'aurais contribué. Au palais d'Alès. Oui, au palais d'Alès. Je ne sais pas si vous avez souvenirs, si vous avez souvenirs, on s'est rencontrés, vous et moi, il y a un peu plus de 25 ans. Je pense que c'était en 2002, 2003. C'était une journée organisée par un institut étranger. C'était les nuits de la correspondance. Et ça s'est passé au palais des Raïs. Et là, nous avons rencontré les plus grands acteurs, entre autres, j'allais pratiquement dire... Attendez, son nom me revient. Eh bien, on parlait de lettres, on parlait du rapport au bâti, votre rapport à l'histoire, notre rapport à l'histoire. Et donc, justement, et vous, cet Alger-là, aujourd'hui, elle vous parle quelle langue ? La langue de la poésie ? La langue de l'espoir ? Ou tout son contraire ? C'est un contenu anthropologique, c'est tout ça, maintenant. Poésie, existentialisme. Parce que, bon, vous savez, quelque part, avant que la science se détermine, là où on a grandi, là où on a mangé, là où on a respiré, en fait, quelque part, ça rentre dans votre génie. Donc, on reste attaché. Vous avez remarqué que les gens, quand ils partent très loin, au moment où ils sont finissants, ils veulent revenir là où ils étaient. Ça, c'est pas expliqué par la science. C'est Saj Bar qui disait, dans une interview, en ces termes-là, nos corps sont ailleurs, et nos linceuls sont dans notre terre. Cette attirance vers là où on a été, et puis cette, disons, cette passion du lieu de naissance, il me semble que probablement, il y aura une explication scientifique, comme on l'a dit la dernière fois, en plaisantant. Quelque part, la physique quantique pourra l'expliquer un jour. La fameuse physique quantique. Donc, Alger, la Kabylie, là où, disons que j'ai eu des attaches, je suis profondément attaché, comme je suis profondément attaché à cette terre, à ce pays. Pourquoi ? Parce que c'est surtout quand on va chez les étrangers, chez les autres, qu'on apprend à aimer son pays. Tout à fait. À devenir vraiment, on appelle ça... Quand on écoute une musique, ça nous ramène... Et chaque fois, quand vous avez des gens, par exemple, devant vous, des étrangers, qui vous parlent de leur pays, ça vous renvoie au vôtre. Ça vous motive, et puis ça vous, je ne sais pas... Il y a un rythme conscient qu'on veut faire et tout. En fin de compte, Ahmed Berlada, en chacun de nous, sommeille un Ulysse. Tout à fait. Qui succombe aux appels des sirènes. J'aime bien ces... Alors, il y a un grand artiste qui nous a quittés. Il a marqué à tout jamais l'histoire du théâtre, du cinéma, en matière de décor, mais également en matière de peinture. Il s'agit de Erskil Harbi. Ah, ça m'a vraiment touché. Il y a seulement quelques jours. Ah, quelques jours. J'étais à son enterrement, j'en revenais pas. C'est pour ça que je vous en parle. J'en revenais pas parce que, bon... Erskil Harbi, Erskil Harbi, c'est... C'est le poète de la peinture. Oui, en fait, il a fait les beaux-arts, mais il a quitté parce qu'il trouvait que c'était très restrictif. Tout à fait. C'était un entendu d'acte, mais il était génial. Moi, je l'avais connu dans la période où il était étudiant. Donc, il n'était pas encore... Là, du coup, vous nous parlez des années 70, Ahmed Blala. 80, plutôt. Oui. 80, parce que, bon... Donc, il fréquentait des journalistes que je connaissais, qui sont des de ses potes. Et, disons, il y avait des endroits qu'on même fréquentait. C'était Alger des années 70 et 80. Plutôt 80. Et là, c'est un gars qui est très modeste, très gentil, aimable. Mais, c'est une fois plus tard quand je l'ai découvert à travers, par exemple, là où il a participé à des films. Donc, notamment, le premier film en Kabyle, c'était Mashaou. Le Bakhassin Hadjad. Le Bakhassin Hadjad. Que j'ai vu... Où ? En Moselle. C'était dans le cadre du festival du cinéma arabe. Je vous assure que j'étais tétanisé. Parce qu'avoir un film pour la première fois en Kabyle et puis avec ses costumes, la beauté des couleurs qu'il avait choisies, c'est seulement après, donc à travers Béchir Dreyes qui est un réalisateur que j'ai appris que c'était lui. Le gars, en fait, c'était une sensibilité. Il a également touché au théâtre aussi. Par exemple, les montagnes de Baya. Il a été à des expositions partout dans le monde. Il a dignement représenté l'Algérie. Exactement. À travers... Il n'avait pas un bagage universitaire. Et pourtant... C'est quelqu'un qui avait une sensibilité extraordinaire. Tout à fait. Un écorché vif encore une fois. Vous avez également certainement connu cet autre architecte qui va certainement être des nôtres parce que la saison du Café de la Troie est encore longue. Il s'agit de Halim Faidi, architecte urbaniste, bien sûr, à qui on doit la transformation des galeries algériennes en musée d'art moderne. Il a également réalisé le siège du ministère des Affaires étrangères, médaillé de l'Académie française de l'architecture. Il disait en ces termes-là, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi et avec lui, du moins, Ahmed Brara, on peut fabriquer un projet de société en fabriquant un projet de ville. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concernant notre rapport au vieux bâti, notre rapport à la ville, en fin de compte, notre rapport à la vie ? Oula ! Oula ! Sujet philosophique du Café de la Troie. Il y a ce qu'on appelle le background du savoir technique. On l'a. Avec Halim Faydi, l'Arabie Marhoum. Oui, bien sûr. Des gens que j'ai eu à rencontrer dans le cadre du boulot dans ma carrière en tant qu'ingénieur et en tant que chercheur en matériaux. Donc, en fait, c'est des gens que j'ai côtoyés avec qui j'ai partagé l'expérience. Il y a Jafar Lesbat, il y a tous les architectes notoires. Tous les grands amoureux d'Algérie ou de l'Algérie. Oui, Jafar Lesbat, c'est le Ksba, donc c'est Jamal Cinéma Jamal que je salue s'il est à l'écoute. Donc, on a des pointures en termes académiques en termes de savoir. Maintenant, il y a celui qui nous a quittés, Boumdine. Ça ne fait pas longtemps jusqu'à voir que c'est dit Boumdine. Ça ne fait pas longtemps que l'anniversaire est le premier arrêt de son décès. Il a commis des ouvrages, je ne vous dis pas. Le dernier en date, vous l'avez certainement eu entre les mains. Nous y avons consacré toute une mission. C'est bidonville contre bétonville. Ça, c'est une réflexion sur la ville, sur le bâti aujourd'hui d'une profondeur et d'une réflexion extraordinaire. C'est une haute valeur académique. C'est une génération qui est extraordinaire. Donc, en fait, il a un savoir en plus, il y a une philosophie derrière. Donc, ces gens-là existent. Il y a des travaux, il y a, on appelle ça un savoir. Par contre, le link avec ce qui a été fait, on n'a pas parlé. Malheureusement, il n'existe pas. Je crois que nous sommes un des pays où le savoir, les connaissances est nettement en avance par rapport à ce qui doit être fait. Ce qui doit être passé au niveau exécutif. Et ça, c'est vraiment décevant. Très bien. Donc, les textes sont une chose et la réalité, on est une autre. C'est réellement ça. Écoutez, nos amis, que ce soit l'arabe marhamoum ou la halim faïdi ou la contre, vous les voyez, imaginez, vous savez, quand vous les mettez dans les forums étrangers quand ils développent un discours, vous savez, ils sont au niveau universel. Mais maintenant, par rapport à ce qu'on a pu faire, ce qu'ils ont pu faire, la marge qu'ils leur ont accordé pour mettre en pratique, c'est essentiellement des projets ponctuels. ailleurs, on leur donne des villes, des cités, exprimez-vous. Exprimez-vous. Entraînez-nous dans votre imaginaire, faites-nous rêver. Les chercheurs, les chercheurs, et là, avec ta permission, je donne un big hello, un salut à tous les collègues chercheurs des centres de recherche et les enseignants universitaires. Kiff, kiff, que je considère qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur parce que nous avons... Comme dans beaucoup de domaines. Oui, ils sont là et le mérite est d'être plus grand. Ils arrivent à rayonner dans le monde. On a des pointures qui sont vraiment majeures. Avec tout le contexte coercitif, ils arrivent à produire de la connaissance, de la science et dans tous les domaines. Vous savez, pour la préparation de cette émission entièrement consacrée, bien sûr, au bâti, au bâti, à la mémoire, à l'histoire, je vous renvoie vers l'ouvrage de l'Arabi Marhum et de Habib Ben Koula qui s'appelle Palabra Algéroise, un échange sur l'architecture aux éditions Barzard. Et notre ami l'Arabi Marhum disait en ces termes-là « Je suis architecte et algérois des premières années de l'indépendance, celle de l'euphorie et de la désinvolture de l'algérois. Ça me donne tous les droits, celui de fabriquer ma vérité lentement mais sûrement à mon rythme avec mes mots et même d'autres mots que je chaparde sans scrupule ici et là chez tous ceux qui me font vibrer. Le Habib Ben Koula en fait partie. Il a l'angoisse sincère, la curiosité saine et un voyeurisme touchant. Vous êtes également tous en même temps. Il écrit ça bien l'Arabi Marhum. Il a dit qu'il te n'y donc en fait ces textes sont bien ciselés donc ils reflètent une sensibilité. Par exemple, je crois que c'est l'un des rares d'avoir un projet primé ici à AG. C'est quelqu'un qui est le nom. Tout ce que vous avez cité ont été primés à plusieurs reprises pour plusieurs réalisations. Oui, oui. Et le souci c'est qu'ils ont encore une fois beaucoup de projets dans les tiroirs. Tout à fait. Donc en fait, on ne leur donne pas. D'ailleurs en fait, quand on me donne mot de juger nos archives je dis que je ne peux pas les juger parce que est-ce que vous leur avez donné un espace pour pouvoir faire refléter leurs arts ? Non. En fait, tout ce qu'ils arrivent c'est des plans de charge. On va en parler avec d'autres invités. En fait, c'est des plans de charge et ils sont tout le temps. Donc ils sont... Tout au plus, on leur donne par exemple des plans de charge concernant le logement, l'habitat. Mais très peu. Maintenant, ça va un peu mieux avec les promotions immobilières. Donc on arrive à voir des ouvrages quand même où on sent qu'il y a du goût. Mais beaucoup de nos décideurs parlent souvent de quantité, des logements sociaux également et autres. Mais l'imaginaire et l'exigence dans tout ça, où est-ce qu'elle réside ? Parce qu'il y a une forme de demande de construction sans architecture d'après certains. Mais ceci étant, il faudrait qu'on appelle ça savoir raison garder. Vous savez qu'à leur départ, les Français, ils ont laissé juste un million d'unités de logement. Donc la construction en Algérie pour faire habiter les gens a commencé à partir des années 70. D'accord ? Donc avec... Comment ça s'appelle ? Vos chiches qui ont commencé à distriller les logements. Donc la pharénésie, c'était comment ? Comment faire habiter les gens ? La grande question qui est toujours d'actualité. Voilà. Donc on est passé, imaginez un million d'unités de logement qu'ils ont laissé. Et les années 90, bien sûr, à travers le terrorisme, n'a absolument rien arrangé. Bien sûr. Donc en fait, il y avait par exemple des programmes de logement qui n'étaient même pas contrôlés. L'autorité Est-Ouest. Donc en fait, cette décennie, en fait, a laissé beaucoup de séquelles. Et cet LG Horizon 2035, vous en avez certainement entendu parler. Oui, et comment ? En matière de projet qui allait, entre parenthèses, révolutionner le paysage architectural, mais également urbanistique. Vous y avez cru ? Et quels sont les résultats aujourd'hui de ce projet Alger Horizon 2035 ? Donc ça, c'est encore à l'arvers, à mon sens. L'arvers ? Parce que j'ai vu le projet, il a été exposé par certains architectes qui s'appellent Ben Issa, que je salue ici. Donc il travaillait dans un bureau d'études à Marseille. et quand j'ai vu l'exposé du projet, je n'en revenais pas. Pour Alger. Parce que moi, je dis que si ça démarre à Alger, ça peut être productible ailleurs. Parce qu'Alger n'est pas l'Algérie. Il faut parler d'Oran, de Constantine, de Tiziouzou et d'autres régions, bien sûr. Donc en fait, Amine Ben Issa, c'est quelqu'un qui a fait un travail. En fait, Alger était vu de manière qu'on appelle ça intégrée. Donc en termes de communication, en termes d'habitat aéré, en termes d'écologie. Bien sûr, il y a eu certains, par exemple, si vous voyez pour le transport, donc cette interconnectivité, elle est presque en oeuvre, mise en oeuvre. Mais disons, ils ont arrêté le projet. Donc avec la dernière décennie, ils ont arrêté le projet. Mais les études sont faites. Les idées existent. Par exemple, la jonction avec la mer, d'ailleurs, en fait, on parlait avec Férit. Maintenant, ils ont, depuis le début des années 80, on voulait restituer cette continuité Médina-Ferrand de mer. Mais jamais connu. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, même en 2024, l'Algérien ou l'Algérois tourne encore le dos à la mer ? Oui, oui. Et là, ça commence, ça commence. Ils ont commencé à raser du côté de la pêcherie. Et c'est une excellente chose. Il y a un rythme si on pouvait récupérer encore le fameux digue là où il y avait le Pénon, donc les constructions vers... Et ce sera une des plus belles promenades de la planète. Nous allons également parler aujourd'hui parce que la thématique tourne autour du bâti, de notre rapport à la mémoire, notre rapport à l'histoire ici au Café de la Troie pour une sauvegarde active et participative à notre patrimoine. C'est tout un débat. Nous allons également cette fois-ci dire bonjour à Fahid Réli. Rebonjour. Vous êtes chercheur indépendant sur le patrimoine bâti et l'histoire. Nous reviendrons, je le disais, au sommaire de l'émission sur toutes vos actions à travers, bien sûr, votre association Alger Patrimoine, bien sûr, sur actions. On a souvent entendu parler de l'urgence de se réapproprier notre patrimoine. Mais de quelle façon aujourd'hui livrer et inviter les auditeurs ou les Algériens à s'intéresser et être jaloux de leur patrimoine ? Comment peut-on réellement parler aujourd'hui de cette réappropriation entre parenthèses ? D'abord, leur faire aimer. Pour cela, il faut les inciter à découvrir leur ville. Si on parle d'Alger, mais c'est valable pour toutes les villes d'Algérie et toute l'Algérie d'une manière générale. Et il y a, pour cela, il y a des groupes, des associations qui oeuvrent dans ce domaine. Souvent dépendantes. Qui sont très souvent indépendantes, je dirais, la plupart du temps, indépendantes. À titre d'exemple, il y a un autre groupe, et puis il y a l'Algérie qui fait partie, Histoire et patrimoine de l'Algérie, qui oeuvrent dans ce sens en tentant de faire découvrir à travers soit des textes, soit des voyages qu'on organise, un peu l'Algérie d'une manière générale, parce que ce n'est pas Alger uniquement. Vous disiez au sommaire de l'émission que c'est souvent des associations indépendantes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ne s'intéressent-ils pas à cet éveil de conscience quant à restituer ce patrimoine à la société civile, et si cette société civile a réellement aujourd'hui le pouvoir d'action ? Sans doute parce que les associations civiles se sont composées de gens qui sont passionnés d'histoire, et je dirais même des militants du patrimoine. Oui, donc vous faites partie. Il n'y a pas que moi, on en trouve à travers tout le territoire national. C'est vous notre invité cet après-midi. Je suis en contact avec pas mal de personnes qui nous font découvrir, et quelquefois, c'est grâce à ces personnes, ces associations, et que nous découvrons par exemple des sites qui étaient méconnus, qui n'étaient même pas recensés au niveau de la direction de la culture de Wilaya. À titre d'exemple, dernièrement, d'ailleurs avec mon ami Ahmed, on a fait un parcours jusqu'à Borges de Bain dans le cadre de la série que j'écris pour le groupe Histoire et patrimoine de l'Algérie sur les borges. On a fait une randonnée jusqu'à Borges de Bain. Et là, on a été tout étonné de nous rendre compte qu'il y avait une batterie. Bon, il y avait trois ouvrages connus. C'était le Borges de Bain qui est face à la cimenterie qui est connu. Il y avait le premier qui datait du 16e siècle qui n'existe plus. Mais il y avait également une batterie, une topanette. Et ça, on l'a découvert tout simplement en nous baladant. Bon, malheureusement, elle est squattée, comme c'est souvent le cas. Et là, j'ai constaté qu'elle n'a même pas été recensée par les services de la direction de la culture. Comment est-ce que vous expliquez ça, Fahli Dréli ? Là, il est question d'un témoignage extraordinaire sur ce patrimoine ou du moins cette histoire plusieurs fois millénaire. Non, Fahli, je ne voudrais pas dire toute ma pensée. On en dit toujours. Nous sommes en direct. Il est 14h26. Parce que je pense que si nous, nous qui sommes des bénévoles, des passionnés, arrivons à faire ce type de découverte et que les gens des structures qui dépendent du ministère de la culture ne le font pas, c'est peut-être qu'elles s'intéressent moins, elles vont moins sur le terrain. Voilà. Tout simplement. Mais qui décide du classement d'un tel bâti et pas de tel autre ? D'où ma question aujourd'hui à notre autre invité. il s'agit de Dr Mohamed Dali, enseignant, chercheur et doyen, ex-doyen directeur, je le rappelle, de la post-graduation à Tiziouzo. Faut-il musifier, sacraliser ou bien mettre au service le patrimoine ? Et de quelle façon doit-on le faire ? Alors, musifier, c'est la plus grande erreur tout à fait, voilà, commise. Au contraire. Et pourtant, nous avons été dans cela depuis de très longues décennies. Oui, exactement. Oui. Exactement. Que ce soit sur tout ce qui est vernaculaire, donc, prenons l'exemple, par exemple, de tout ce qui est l'architecture villageoise, si je peux citer la région de Kabylie sur laquelle nous avons un tout petit peu travaillé. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, musifier aujourd'hui le village traditionnel de Kabylie est une très grande erreur. Voilà. Donc, il est très, très important d'associer les habitants et de leur rendre leur patrimoine pour qu'ils soient vivants. Mais comment, justement, ça a été ma question au début d'émission, messieurs, l'urgence de se réapproprier notre patrimoine. On parle d'urgence depuis au moins une trentaine d'années. Mais qu'en est-il aujourd'hui que reste-t-il de cette urgence et comment se réapproprier notre patrimoine ? On parlait de société civile. Est-ce que la société civile aujourd'hui en Algérie a un plan d'action du moins ou a-t-elle cette liberté d'action pour intervenir, pour sauvegarder son patrimoine quel qu'il soit au fin fond de l'Algérie ? Oui, oui. Quelques initiatives de certaines associations. Et encore, je souligne le travail remarquable qui a été fait par le CNERIB, par les chercheurs aussi même du CNERIB. Mais revenant aux associations, je crois que nous avons donc des villages en Kabylie qui ont été, on va dire, pas restaurés, mais sauvegardés, réhabilités grâce justement aux collectivités, aux associations locales. Je peux vous citer donc un exemple d'un site archéologique de la période antique romaine qui est situé à Abidjaïa, donc la cité antique de Tiklat. Cette cité antique a été donc alimentée par un système hydraulique très, très complexe dans le... donc la cité en elle-même et l'apparence des citernes et l'aqueduc. Donc, tout est aujourd'hui classé sauf l'aqueduc. L'aqueduc lui-même n'est pas classé. Donc, peut-on peut-on parler de cette préservation ? d'un système aussi complexe ? Vous savez, on parlait... Pardon, excusez-moi, mais on parlait de notre rapport au patrimoine, notre rapport à la mémoire, notre rapport à l'histoire. Donc, justement, quel est réellement aujourd'hui ce rapport-là ? On avait invité ici même, autour d'une table, à travers d'autres, bien sûr, thématiques, un autre architecte qui a pour nom, Amin Mehdi, qui nous disait en ces termes-là, vous pouvez être d'accord avec lui ou pas, il disait en ces termes-là, le patrimoine n'est pas une notion acceptée de notre société. sont désertés, le ticket d'accès coûte quelques dinars, cela est révélateur du dépérissement de cette notion, les opérations portes ouvertes sont dramatiquement vides. Donc, comment aujourd'hui intéresser, récupérer, si vous me permettez l'expression, entre guillemets, les grands curieux que nous sommes ? Je serai dans la continuité pour vous dire que sur le sujet de ce complexe hydraulique, justement, moi personnellement, j'ai associé toutes les associations villageoises pour donc vulgariser un peu tout ce complexe hydraulique en récupérant des éléments de l'aquiduc lui-même et de les exposer pour la population, pour leur dire que vous avez un territoire très très riche, très très riche et voici les éléments, des petits éléments du moins les restes de ce qui témoignent d'un passé à lointain. de cette période antique, antique romaine. Donc là, c'est une action de valorisation de ce patrimoine. Sensibilisation. Sensibilisation de la population, oui. Et donc, il y a un véritable éveil de conscience aujourd'hui des populations locales quant à la préservation et la valorisation ou la revalorisation de leur patrimoine. Moi, j'étais étonné. J'étais étonné par cette fierté. Ils étaient fiers. Ils étaient fiers. Ils découvrent, en fait, ils découvrent que sur leur territoire, il y a la présence d'un patrimoine inestimable d'une période très très loin qui est la période antique romaine. Voilà. À partir de là, je dis qu'un travail de terrain a été fait. nous avons fait montrer montrer les restes comme vous venez de le dire parce qu'un aqueduc ce n'est pas uniquement je veux dire le conduit lui-même mais c'est des pans, c'est des panseaux, c'est des regards, c'est ainsi de suite. Donc, énormément, énormément d'éléments. Donc, cette, comment dirais-je, ce patrimoine, il est sous terre, il est enfouillé, on ne le voit pas. Et quand on fait des fouilles, les habitants découvrent que sur leur territoire, il y a la présence de tels vestiges, pour eux, ça reste une fierté. Ça reste une fierté. Et je dirais, je dirais à partir de là, à partir de là, l'orientation des travaux universitaires sur ces thématiques est très très important. Très 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 important. Mais faut-il également faire sortir le patrimoine des universités, ça c'est une chose très très importante également. Les tables rondes, les rencontres, les journées et l'université. Il faut sortir tout ça des universités et le livrer donc justement aux citoyens d'où l'urgence de se réapproprier notre patrimoine. Si tu permets Karim à ce sujet-là. Bien sûr, oui. À l'Édrelli. Oui. Donc dans le cadre de nos actions caritatives, comme tu le sais, je suis dans un club caritatif à Gélbadja, qui est actif depuis de longues années. Nous voulions parler à l'occasion de vous rendre hommage. Absolument, dont fait partie également à Ahmed. Donc on essaye de conjuguer un peu ces actions caritatives avec la découverte du patrimoine. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a dans des petits villages dans des petits villages qu'on ne connaîtrait pas sans ces actions caritatives et on découvre qu'il y a un patrimoine extraordinaire qui est méconnu et qu'il y a également des associations de proximité qui oeuvrent dans ce domaine-là. Je vais te donner l'exemple uniquement d'une action qu'on a fait dernièrement du côté de Qsor, c'est près de Borj-Bohariridj. Il y a un village qui s'appelle Qsor. Ce village, on a été tout étonné de découvrir un site médiéval, une citadelle qui date du XIe siècle d'après ce qu'on dit. Bon, maintenant, il y a le problème de la datation réelle. Il y a tout un travail à faire. Mais ça, on fait confiance, ce sont les archéologues et les chercheurs de l'université de Borj-Bohariridj qui ont dit que c'était du XIe siècle. Ce village-là, actuellement, il est pris en charge par une petite association qui vient d'être créée depuis six mois et il tente de le faire classer avec l'aide, évidemment, de la direction de la culture de Borj-Bohariridj. Il y a également, l'année passée, on était partis dans un autre village, il y a deux ans, un endroit qui s'appelle Borj-Rderj. On a été étonné de découvrir la richesse patrimoniale qui existe dans cette région et que les gens ne connaissent pas. Et c'est un peu le but de notre groupe Histoire et patrimoine de l'Algérie, c'est de sortir des sentiers battus et de faire découvrir aux Algériens des endroits méconnus. Parce que, bien entendu, il y a tous les endroits où les gens vendent, les très connus, le Djémila, Timgad, la Casbah, tout ça, mais il y a d'autres endroits qui méritent d'être découverts et pourquoi pas développer le tourisme solidaire. Et ce que nous essayons d'oeuvrer dernièrement à Aksor, avec notre ami et c'est surtout lui puisque c'est lui le spécialiste, il a été sollicité pour les aider à faire, à restaurer une mosquée du 16e siècle dans le village d'Aksor. Donc, c'est un peu en partie ce que nous faisons. Au quotidien. Je ne dirais pas au quotidien mais régulièrement. Oui, exactement. Cela dure depuis de très longues années. Alors, dans toutes ces conditions-là, à 14h bientôt, 36 minutes, ici au Café de la Troie ouvert tous les jeudis entre 14 et 16h, ça va tourner autour aujourd'hui du patrimoine, vous l'aurez certainement remarqué. Alors, la question qui se pose, du moins, qui s'impose, Ahmed Balala, le patrimoine témoin d'hier ou richesse durable pour demain ? Grand point d'interrogation. C'est excellent, c'est une question. Merci pour les autres. Chers Karim, je voudrais juste ouvrir une parenthèse parce que tu m'as dit c'est de ramener des gens qui sont inversés dans le patrimoine. Donc, en fait, j'aurais aimé faire juste une petite présentation et rendre hommage par exemple à quelqu'un que j'ai découvert qui est un ancien, donc c'est un ancien financier, un ancien cadre des hydrocarbures qui fait un travail extraordinaire de découverte. Donc, il va, il fait un travail tout d'abord bibliographique sur les sites et qui va à travers tout le pays accompagné de gens. Donc, il fait une lecture discursive de ce qui existe. On a déjà parlé dans une émission que notre histoire particulièrement elle a réécriée parce que tel qu'ils l'ont faite, elle est tronquée ou bien orientée. Donc, j'ai été étonné de le découvrir à travers son site, site HPA, donc Histoire et patrimoine. J'invite tous les gens d'ailleurs à y aller parce que c'est une belle, une belle, qu'on appelle ça justement, action pour intéresser les gens à notre patrimoine. Donc, ils partent dans toutes les directions du pays avec son groupe. Donc, c'est des administrateurs qui sont aussi autodidactes, qui s'intéressent. Et donc, j'avais découvert beaucoup de choses avec lui et que, en fait, j'ai eu à travailler... Et d'autres personnes sont venues bien sûr se greffer à cette association pour pouvoir être dans cet éveil de conscience. C'était une marge ancienne parce qu'en fait, je voulais aussi accompagner le patrimoine ayant travaillé à l'OFIERAC, donc essayer de faire quelque chose et surtout rajouter une dimension scientifique à tous ces travaux. Et je l'avais trouvé chez Farid Raïli. Lui aussi, donc il faisait par exemple une analyse documentaire très précise. Il allait sur place et essayer de vérifier avec des relevés en comparant que la paix raccombe la faille en comparant les sources historiques et un autre. Bon, Farid, tu le connais depuis un moment. Depuis de l'ombre zéro. Il y a aussi quelqu'un à qui on doit rendre hommage et mérite parce que, en fait, c'est l'un des premiers enseignants en architecture qui venait essayer, qui allait vers le patrimoine et mettait ses étudiants dans des magistères et des doctorats qui concernent le patrimoine. Donc l'idée à l'époque, c'est maintenant on parle par exemple d'orienter tout ce qui est projet vers des utilités publiques. Lui, il l'a fait à partir des années 2000. Après, il venait, donc c'est comme ça que l'éconnu, il venait au centre de recherche, dans la division de recherche, il faisait tester ces matériaux déjà à l'époque. donc ces magistères à qui je rends hommage, d'ailleurs, j'ai découvert des pointures, des jeunes, avec le niveau, il est approximatif, mais d'une volonté extraordinaire. Mais revenons à la... Alors la question, on va d'après, je reviens... La question, bien sûr, parce qu'il y a également d'autres intervenants ici. Oui, oui, tout à fait. Juste l'interdiction. Alors notre patrimoine, mon cher Amir, il reste quand même le témoin d'hier, mais parlez-moi de cette richesse durable pour demain. Est-ce qu'elle existe et dans quel état est aujourd'hui notre bon vieux bâti, mon cher Ahmed Brara ? Alors, il faudrait le redécouvrir. Donc le protéger. Et puis, c'est quand on restaure, quand on va faire de la restauration dans l'habitation, aller vers, si tu veux, parce que... Même si les restaurateurs aujourd'hui sont de moins en moins importants, est-ce que l'université aujourd'hui a dans son cursus ce... Comment dire ? Ce... Ce dossier très important, à savoir la restauration. Pas suffisamment d'hier. Je voulais... Je voulais... Je voulais introduire ce sujet en concertation avec mes amis. Approchez-vous des micros. En fait, les grands projets, par exemple, de monuments, donc exceptionnels, en fait, on ne met pas suffisamment de savoirs et de moyens pour ces... Et très souvent, ils sont approchés de manière empirique, que ce soit au niveau études. Donc, vous savez, on essaie de faire du ponctuel. C'est de réparer, que l'on appelle ça mettre de l'enduit, peindre et livrer. D'après, il commence à... Au bout de quelques années, il commence à partir. Et ça, ce n'est pas faute de ne pas me mettre impliqué. Moi, quand j'étais donc au niveau du centre de recherche, j'ai essayé d'appeler ces bureaux d'études qui intervenaient sur le patrimoine, c'est-à-dire d'écouter, accompagnez-vous avec des essais en laboratoire. Parce que ce n'est pas uniquement une lecture architectonique ou de la historique ou de l'archéologique. Il faudrait que ce soit plus que ça. Il faut que, comme dans tous les pays du monde, les projets, donc de monuments très importants, c'est pratiquement des œuvres multidisciplinaires. on met beaucoup d'argent. Parce qu'il est censé durer. On le laisse pour la postérité. Elle a apporté comme la Bastion-Matarba. Vous comprenez l'utilité. Vous voyez l'engouement. Mais bien sûr, aujourd'hui, depuis 30 ans d'années. La citadeur, idem. En fait, la frustration, moi, ma frustration, c'était en fait, c'est qu'il y avait des côtés empiriques. C'est bien que ces opérations soient lancées. C'est déjà une très grande avancée. À la limite, il n'est pas laissé en ruine. Mais, il va falloir rajouter maintenant, il y a les moyens. Il y a les moyens technologiques importants. Par exemple, le scanner, maintenant, on n'est plus avec le maître pour la mesure. Et on a aujourd'hui tous ces moyens pour sauvegarder, dater, restaurer, et restituer. Certains, écoutez, certains bureaux disent, tu commences à s'investir déjà, donc avec tout ce qui est relevé, sans contact. L'utilisation du radar, du drone, du géoradar. Vous savez, mais pour avancer dans le débat d'aujourd'hui et sortir, comment dire, d'un discours de spécialiste ou de connaisseur, parce que les éditeurs doivent également comprendre notre discours. Est-ce qu'il existe réellement aujourd'hui dans les faits une véritable politique patrimoniale, au-delà des textes, au-delà des lois, qui protège notre bon vieux bâti ? Nous allons bien sûr en parler dans quelques instants à 14h41 minutes. dans vos émissions, je rencontre des agitateurs intranquilles. En tout cas, c'est passionnant. J'ai appris plein de choses aujourd'hui, je vous remercie, et ça me donne même envie de peut-être... de faire partie de votre association. En tout cas, surtout le monsieur qui est à côté de moi, parce qu'il se déplace beaucoup, ils vont sur le site et tout, moi je suis prête à prendre un sac au dos, et voilà. Surtout que vous êtes une grande amoureuse du... j'ai exposé de ses oeuvres, et puis même sans... même s'il n'y avait pas la peinture entre nous, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Tout à fait. Et je suis vraiment très contente que vous en ayez parlé, parce que... Oui, exceptionnel. Je crois que... Je ne sais pas s'il y a un deuxième comme lui. Et vraiment, là, c'est une grande perte. Et puis il était trop jeune, il est parti trop jeune en plus. Oui, il avait encore tellement de choses à donner, même si parfois le cinéma et le théâtre l'ont happé par rapport à la peinture. Oui, la peinture, non, non, là, les dernières années, non, je ne peux pas dire que j'ai travaillé avec lui, mais je l'ai toujours suivi quand même dans ce qu'il a fait. De loin, Zaya Glimet en train de surveiller les uns et les autres. Non, non, il était adorable. De toute façon, en tout point de vue, je ne dis pas ça maintenant parce qu'il n'est plus là, mais tout le monde le dit. Je crois que c'est vraiment unanime. Il y a eu une coupure à un moment donné par rapport, bien sûr, à la Covid-19 où vous avez arrêté toutes vos activités. Oui, plus de deux ans, trois ans au moins. Exactement ça. La première expo que j'ai faite, je me suis dit bon, je crois que ça va mieux. Eh bien, j'ai eu une quinzaine de personnes. Alors que d'habitude, les gens sont... À l'intérieur, c'est plein. Il y en a beaucoup qui sont dehors, mais comme c'est très agréable parce qu'on est quand même dans la campagne, mais... Mais vous bougez énormément, vous délocalisez un peu vos locaux. Pour quelles raisons, Zaya Glimet ? Écoutez, quelquefois, c'est indispensable pour améliorer les occasions. Vous savez, je ne fais pas un programme à l'avance de ce que je vais faire. Je fais les choses quand elles viennent et quand j'en ai envie. Mais je voulais également par la même occasion vous rendre hommage parce que vous avez énormément activé dans cette Algérie tourmentée des années 90. Quand beaucoup mettez la clé sous la porte et partez en quittant bien sûr l'Algérie, vous avez fait de la résistance en dialoguant avec tous ceux qui... Et surtout en donnant de la visibilité à tous ceux qui sont restés en Algérie aujourd'hui. Vous savez, on ne juge pas ceux qui sont partis mais le plus terrible, ceux qui sont partis reviennent en donnant de leçons. Et ça, c'est le plus dur qu'on refuse et refutent catégoriquement. Très bien. C'est vrai qu'il y a une période difficile. Moi, par exemple, installé à Chiraga, beaucoup de gens, surtout les étrangers, les diplomates, n'avaient pas le droit de sortir du centre-ville. Alors c'est moi qui suis venue vers eux et je faisais mes expositions à l'hôtel Aloracy. Et là, tout le monde venait. Donc ça m'a permis de continuer. Mais après, cette histoire de Covid, ça nous a fait beaucoup de dégâts. Bon, on essaye de reprendre là maintenant. Là, vous essayez de rebondir. Oui, et puis surtout qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à montrer. Et là, par exemple, ce que je vais faire cette fois-ci, je n'ai jamais travaillé dans la sculpture, dans l'argile. Ah si, quand même. Si, si, avec Massane. Il y a eu des sculptures, rappelez-vous. Ah oui, mais c'est du métal. C'était du métal. C'est différent. C'est quand même des sculptures. C'était une très, très belle exposition. Exactement ça. Et il y avait quand même 100 pièces. Pas moins. 100 pièces. Tout à fait. Et les 100 pièces étaient sur le catalogue que j'avais fait pour cette exposition. Et surtout accessible. Également, il faut le dire à nos auditeurs. Très accessible. Très accessible. Et on l'embrasse en tout cas et on pense à lui. Je suis certain qu'il nous écoute. Oui, je pense. Il s'intéresse à tout. C'est l'un des rares critiques. Il est à toutes les expositions. Il connaissait bien son travail, son domaine. Alors que c'est quand même quelqu'un qui a une formation d'avocat. Il est avocat de formation. Donc ça n'a rien à voir. Il a ce regard très sérieux. Non, il est très artiste. Je ne vous dirai pas le contraire. Et là, du coup, vous exposez Amina Hamoutan. Dès que vous m'en avez parlé, d'abord, j'ai entendu parler d'elle il y a quelques années en 2020, en 2021. Il paraît qu'elle passait des moments très difficiles à l'époque. Donc, elle n'a pas pu répondre à notre appel. Et aujourd'hui, elle revient. Elle récidive avec passion d'argile. Comment est-ce que vous êtes réellement arrivée à la... À la découvrir d'abord. D'accord. À la découvrir très rapidement. Parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y. Écoutez, c'est en allant prenant un café chez ses parents que je vois pleine de figurines un peu partout. Je trouvais que ça, c'était magnifique. Et puis, je demande à la maman qui est mon ami, c'est Leila Hamoutan. Je lui dis, mais tu as acheté ça où ? Parce que vraiment, ça m'intéresse. Elle m'a dit, elle s'est mis en arrière. Elle m'a dit, non, non, mais c'est Amina qui fait ça. Et elle fait ça pour le plaisir. Et donc, à 5 ans, elle a commencé avec de la pâte à modeler que son père, Laya Rahmo, qui nous a quitté, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, elle fait un hommage pour son père. C'est lui qui lui a remis la pâte à modeler. Donc, elle a commencé à faire ça. Et puis, elle a grandi un peu. Puis, à 8 ans, elle avait commencé à travailler l'argile. Et, elle-même, a vu ses œuvres, les petites choses. Eh bien, il l'a encouragée. Il a trouvé qu'il avait beaucoup de créations. Et ça lui a donné envie. Et elle nous fait visiter l'Algérie également. Nous qui parlions de patrimoine tout à l'heure. Oui, oui. Par ses personnages. Exactement ça. Voilà, toutes les régions sont représentées, c'est vrai. Et puis, là, elle a été quand même, elle a fait de très belles études en pharmacie. Elle a quand même dirigé un très grand laboratoire international d'ici en Algérie. Pfizer, pour ne pas le citer. Oui, non, non. Oui, pas de publicité. Oui, et puis, bon, elle a démissionné pour s'occuper de ses enfants et puis pour s'adonner à ce qu'elle aime. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de monter cette exposition 20 ans après que je l'ai découverte. 19 ans exactement. Donc, 19 ans après, elle revient en force parce que là, elle a quand même 70 œuvres de toute beauté et qui touchent beaucoup de domaines et qui touchent un peu tout le monde. Donc, j'invite évidemment ceux qui aiment le beau et qui veulent découvrir quelque chose qui n'existe pas chez nous et qui existe ailleurs de venir à la galerie d'Avikaise. Exacerbée par les caresses de l'artiste, l'image du corps sans visage, du geste à la fois suspendu et en mouvement, le contraste du flou et de la précision, le frôlement des tissus, les ondulations de la chevelure prêtent à la féminité l'occasion de débusquer l'invisible sous sa forme la plus inattendue, d'éclater en vague puissante pour dire l'indicible. De l'argile pétrie, modelée, façonnée, née, une fécondité triomphante mêlant la fragilité et la plénitude, la folie et la sagesse, la rage et la sérénité, la vie est dans ses expressions les plus secrètes. Non contente de varier les sujets et les formes qu'elle sculpte, l'artiste Amine Hamoutan nous donne vie, elle les rehausse de couleurs et de lumières, en y intégrant notamment de la mosaïque, nous offrant ainsi une palette chatoyante de son art. Ses femmes, ses enfants, ses hommes, ses créatures parlent, rient, pleurent, crient, chuchotent et dans le bruissement de leur voix, transparaît le murmure de l'âme nefs. C'est l'offrande magique de l'artiste à ses silhouettes à la fois silencieuses et si éloquentes. C'est d'une beauté extrême. C'est bien dit mais c'est bien lu aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment bien lu. Moi j'ai comme l'impression que c'est l'aila Hamoutan qui a commis ce texte. Mais Amine a écrit bien aussi sur ce qu'elle fait comme elle adore ça. Donc elle s'en sort très bien aussi. Mais c'est des personnages c'est vrai qu'on voit rarement leurs expressions. Pas de dieu, pas de bouche, pas de nez. Pourtant elle nous parle. C'est quelquefois mais c'est très précis mais c'est très petit. On ne voit pas très bien. Mais elle a toujours fait des visages ronds et c'est tout mais il n'y a pas de dieu et rien. Elle nous parle d'elle sans rien dire. C'est une fille exceptionnelle vraiment parce que quand même elle a fait des brillantes études. d'être à la tête d'un grand laboratoire comme ça et puis en plus elle a quand même démissionné pour pouvoir un petit peu s'occuper un peu de ses enfants et puis surtout alors là vraiment là elle a éclaté. Vous savez elle travaille avec C'est sa deuxième exposition. Oui mais elle a fait une exposition chez moi il y a quand même 20 ans avec 15 ou 20 oeuvres. Là elle présente 70 L'âme de l'enfant s'exprime. On a réellement l'impression c'est une petite enfant toute fragile. Elle est restée. Il y a cet enfant qui l'habite. Ces personnages même s'ils parfois n'ont pas de dieu n'ont pas de bouche nous parlent nous parlent de leur souffrance de leurs blessures de leurs envies de dire en fin de compte. Exactement. En tout cas merci Karine parce que je pense que ça donnera envie à beaucoup de gens de venir la façon dont vous en parlez. Bah écoutez moi je vous parle de mon ressenti vous savez moi je ne suis pas spécialiste ni critique je suis un grand curieux Mais moi aussi je découvre moi aussi je découvre ça parce que je ne sais pas j'ai pas l'habitude mais vraiment j'adore. Alors parlez-moi de sa première exposition d'il a une vingtaine d'années à celle d'aujourd'hui vous ressentez une évolution dans le geste dans le modelage Énorme même dans le détail vraiment elle va dans le détail donc c'est magnifique c'était bien aussi ce que j'avais vu parce qu'elle est venue elle a exposé avec un artiste peintre je vous avoue franchement je ne me rappelle plus qui exposait ce jour-là mais c'était bien puisque ça a beaucoup plu mais vingt ans je ne pensais pas que vingt ans après j'allais faire cette expo et puis en plus le catalogue est quand même très beau Ça c'est vrai Alors en tout cas Une petite œuvre d'art Oui oui non En plus tous ceux qui viendront auront un catalogue offert Et c'est rare hein aujourd'hui Oui ou non Ça coûte tellement cher Ça coûte tellement cher Mais vous avez investi Il ne faut pas compter quand c'est beau quand c'est bien Absolument Oui Alors parlez-moi donc justement de son évolution artistique Comment est-ce que vous la regardez comment est-ce que vous la percevez vous en tant que galeriste Zahia Glimy Écoutez d'abord je ne reconnaissais pas son travail parce que je l'ai perdu de vue pendant quelques années puis je la retrouve avec Je suis allée chez elle pour vous dire exactement comment c'était passé Et il y en avait partout dans les étagères sur les étagères sur les tables dans des vitrines Mais je dis mais c'est pas possible c'est toi qui as fait tout ça Elle m'a dit oui Elle avait démissionné depuis deux ans donc elle n'a fait que ça La sculpture pour elle est une forme de catharsis Non non puis c'est peut-être une thérapie Bon elle n'a pas de problème mais peut-être c'est son plaisir Elle m'a dit je commence je sais que je commence maintenant mais je ne pourrai pas te dire quand est-ce que j'arrêterai Et donc elle peut travailler jusqu'à 11h minuit elle ne se rend pas compte de l'heure et puis après quand vous voyez ces choses-là qui sortent de ses mains et c'est petit c'est pas des parce que c'est plus facile de faire des grandes oeuvres mais là c'est vraiment petit par exemple une dame habillée avec un gilet il y a une fermeture éclair vous approchez vous allez voir la fermeture éclair la précision la précision c'est ça qui m'a moi je suis ébahie je suis réglé Vous savez ce qu'elle m'a dit bien avant le début de l'émission l'ouverture des portes du café de la Troie elle prend le catalogue je parle de Zahia Glimi la directrice je le rappelle de Dal Kizamad il faudrait que tu viennes et j'insiste je lui dis pour quelle raison elle m'a dit va à la page 22 et tu vas voir un personnage qui te ressemble oh là là c'est méchant et du coup en tout cas non seulement je suis venu mais il va venir j'ai gagné alors il faut dire la chose suivante à nos auditeurs là du coup on voit un entraîneur ou un sportif qui est de sportif que le nom avec un ventre assez important et voilà ça nous renvoie à l'actualité sportive de ces dernières 40 ils vont me prendre pour une méchante alors que c'est pas vrai non mais c'est vrai que ça me ressemble un peu Zahia Glimi je viendrai mais c'est vrai vous qui êtes je le disais en parler de patrimoine de voyage de nomadisme depuis le début de l'émission vous êtes une grande amoureuse des régions du Grand Sud vous vouliez donc justement ouvrir des maisons d'hôtes sur place non alors c'est pas une maison d'hôtes parce qu'on m'a souvent appelé pour me demander est-ce que vous pouvez louer est-ce que c'est lié peut-être je ne comprenais pas et les prix je dis mais je ne loue rien c'est une maison que j'ai fait pour moi pour mes enfants et mes petits-enfants et vos amis et j'y vais mes amis bienvenue je t'invite et donc c'est une maison que j'occupe avec mes enfants mes filles qui vivent à l'étranger donc elles viennent une fois par an mes petits-enfants et c'est vrai que c'est un plaisir c'est la campagne la palmerie c'est toujours très agréable alors le matin mon petit café je le prends dehors je m'habille parce qu'il fait frais et le soir c'est juste sur la terrasse parce qu'il y a un coucher du soleil que vous ne verrez nulle part alors dois-je rappeler que cette exposition a lieu à Dalle 15 c'est à Bouchaoui ça n'est plus Dalle 15 du côté de Dardiaf oui oui mais il y a Dardiaf aussi dans ce lotissement Bouchaoui oui mais il faut quand même préciser exactement ça c'est en face de la forêt la galerie vraiment on traverse la rue on est dans la forêt qu'est-ce qui se passe nous sommes c'est la nouvelle année qui commence bien sûr le mois de janvier mais j'imagine que vous avez déjà tracé un programme pour le reste de l'année Zahia Glimi après l'exposition de Amina Hamouten Passion d'Argile oui oui alors j'ai une artiste que tout le monde connaît mais qui malheureusement enfin malheureusement non elle ne vit plus en Algérie elle a vécu longtemps elle est russe c'est Valentina Valentina Ranem d'accord elle est en ce moment en Espagne sous le soleil d'Espagne elle est partie puis une semaine après ils ont fermé ils ont arrêté les avions c'était le Covid tout à fait et donc finalement ça lui a servi parce qu'elle est toujours là-bas mais elle avait préparé avant de partir en vacances une très très belle exposition avec le catalogue et tout que je n'ai pas encore vue et là elle m'a appelée elle m'a demandé si je voulais faire l'exposition donc ça c'est la prochaine ensuite j'ai découvert un très très bon sculpteur mais il sculpte toutes les matières le métal la pierre le marbre le sable tout et il est de il est de oh là là j'étais trop mire d'une région lointaine oui et en Algérie oui en Algérie très bien pas de soucis alors c'était un toute sa carrière il était professeur de mathématiques au lycée et puis mais il avait cette 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 marrant de conscience oui 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 voilà cette passion dévorante qui fait qu'il n'a et il m'a montré quelques pièces écoutez mais c'est magnifique magnifique et donc c'est une exposition qui va avoir lieu aussi à Dalkez peut-être dans 4 ou 5 mois et voilà donc c'est l'offrande magique de l'artiste Amina Hamouten à ses silhouettes à la fois silencieuses et si éloquentes ça commence ce samedi le 27 et ça va se poursuivre vous aurez le temps je tiens à le dire et c'est pas la peine de me regarder comme ça je viendrai certainement parce que j'ai encore un mois devant moi c'est jusqu'au 27 le 27 février merci beaucoup Zahia Glimi je sais que vous êtes très très occupée oui parce que quand même je suis à 48 heures et donc je retourne il faut monter l'exposition un grand merci à vous messieurs vous restez en notre compagnie parce que même heure même punition le Café de la Troie se poursuit dans une heure également on va se retrouver juste après les informations le Café de la Troie se faufile entre les tables pour se frayer un chemin et enfin trouver sa place auprès des faiseurs de sens et aborder sûrement sereinement la deuxième heure toujours en compagnie bien sûr d'Ahmad Barala de Farid Rili mais également d'Ahmad Dahli parce qu'aujourd'hui au Café de la Troie il est question de patrimoine patrimoine témoin d'un passé plusieurs fois centenaire quel est notre rapport au vieux bâti à la mémoire orale aux valeurs patrimoniales de quelle façon justement préserver, réhabiliter et restituer notre héritage aux générations d'aujourd'hui et des demain et est-ce qu'il existe aujourd'hui une véritable politique patrimoniale à toutes ces questions nos invités répondent rebonjour Ahmed Barala alors donc Ahmed Barala pour ceux qui auraient peut-être raté la première heure du Café de la Troie vous êtes expert consultant en génie civil agréé chercheur indépendant dans les domaines du génie civil de la mécanique des matériaux et des génies je le rappelle parasismique une expérience de plus de 40 ans Felle Idrilli rebonjour chercheur indépendant sur le patrimoine le bâti et surtout à l'histoire nous allons revenir principalement sur vos dernières actions quant à la découverte ou du moins de la redécouverte de nos régions aujourd'hui qui sont emprisonnées dans un passé récent mais qui n'est malheureusement pas mis en valeur en particulier à ce qui se passe du côté de la plage El Ketani là vous m'avez dit pendant le flash d'informations c'est un cri d'alarme que je lance à nos autorités et j'espère qu'elles seront bien sûr à l'écoute et accompagnées également aujourd'hui de Dr Mohamed Dali je le disais enseignant chercheur ex-doyen et directeur de la post-graduation à la faculté d'architecture département génie de la construction université de Tizouzou merci encore une fois d'accepter notre invitation quand il est question de patrimoine vision sommaire de l'émission pour une sauvegarde active et participative de notre patrimoine il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelé même si ça n'est pas réellement ça le concept de l'émission du café de la Troie qui m'ont dit en ces termes là j'aimerais bien monsieur Amiti vous posiez cette question à tous vos invités comment faire d'Alger une ville emblématique qui se transforme tout en restant elle-même alors belle et bonne question oui je pense qu'en termes encore une fois d'études de savoir de projection je pense qu'il y a énormément de matière ça je vous dis il n'y a pas de soucis par rapport à ce point maintenant c'est surtout donc comment y aller et y aller de manière résolue là c'est un peu un peu laborieux mais sinon en fait je pense qu'il y a surtout par rapport à l'OE d'Alger donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites très intéressantes peut-être pas complètes d'ailleurs en fait je voudrais peut-être lancer un message et c'est toujours donc par ton biais c'est que nos villes nos grandes agglomérations urbaines doivent être étudiées de manière scientifique à l'aune des connaissances actuelles maintenant on est à l'ère des villes résilientes il ne s'agit pas seulement donc de construire que ce soit beau fonctionnel donc convivial écologique mais aussi protéger de tout ce qui est risque majeur d'accord une expérience nous évoluons sur un tissu sismique très important et est-ce que nous avons réellement aujourd'hui conscience que tout cela peut-être en une fraction de seconde après un tremblement de terre nous avons eu à le vivre ou du moins à le subir à plusieurs reprises dans notre histoire et le dernier en date c'est celui de 2003 tout à fait c'est une problématique complexe et les grandes agglomérations urbaines de parlement sont confrontées à cette problématique et surtout que les algérois sont très inquiets quand on sort réservé à leur vieille cité la casbah qui revient toujours au débat au centre des débats c'est là où je dis qu'en fait en termes d'études de recherche il y a suffisamment de recherche sur le sujet maintenant la prise en charge par exemple dans tout ce qui est instrument d'urbanisme c'est pas encore ça donc par exemple pour l'hépto par exemple pour l'OEA d'Alger ou bien les postes c'est pas encore pris et vous savez que donc la dernière loi maintenant on peut se féliciter d'avoir une délégation au risque majeur délégation nationale donc c'est une institution qui est donc dédiée à l'identification et passer des politiques pour faire face au risque majeur vous savez combien on en recense 18 18 alors toute la ville c'est énorme oui 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 en fait bon il y a ce qu'on appelle les risques disons naturels le cynisme tout ce qui est induit par est-ce que nous avons réellement conscience que nous vivons que nous évoluons sur un site extrêmement sensible mais c'est tout le nord en matière de c'est tout le maghreb qui est confronté Arun Taziev un grand spécialiste dans la question disant ces termes là le nord d'Alger est appelé à disparaître un jour bon scénario catastrophe les cassandres ça je pense pas que ce soit certains ont dit non mais il est un peu alarmiste pour faire vendre ces machines les sismographes de l'époque oui oui il y avait une invention en Grèce qui était presque un canular en fait je par rapport à ça je dirais je vais qu'on appelle ça paraphraser Mohamed Saïd Foulak qui disait Arun Taziev le grand vulcanisateur français le grand vulcanisateur donc en fait c'est pas mal il y a donc les risques des naturels donc des inondations ceux qui sont dus au climat mais on a connu tout ça tout ça elles existent elles sont émergentes au point où je vous dis on a accédé à la création donc de cette délégation au risque majeur qui est dont on c'est un collègue qui est à la tête mais comment faire comment réagir comment sauver ces populations c'est très simple c'est une c'est une c'est une approche intégrée oui donc qui fait de la prévention qui fait par exemple pendant c'est-à-dire qu'en fait on essaie de gérer avant pendant et après et le principe maintenant le concept est-ce qu'il y a ce travail de prévention ce travail de sensibilisation auprès un petit peu disons que pas suffisamment parce qu'en fait encore une fois entre le savoir et les ça n'est pas pour alarmer la population mais attendez attendez mais nous vivons je le disais sur une plaque assez je termine je termine juste pour sensibiliser parce que c'est une mission de sensibilisation entre autres donc en fait il y a les risques naturels ceux qui viennent du climat de l'aspect géodélamique parce qu'on est sur une plaque donc on a des séismes il y a donc ceux qui sont induits par la main de l'eau donc c'est les accidents technologiques c'est le je ne sais pas ça peut être tout ce qui relève du fait humain donc vous savez quand on implante des ouvrages où on met des carburants rien ne vous met à l'abri d'une explosion des impacts vous avez ce qu'on appelle maintenant on ajoute à cela les risques émergents vous savez la cybercriminalité on a rajouté par exemple les 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 retombées d'effets climatiques extrêmes tout cela en fait normalement en toute rigueur on doit faire de la vie résiliente en la prime munition ou bien du moins amoindrir l'impact de tous ces risques qui existent qui sont 18 il y a une loi qui les identifie d'ailleurs maintenant par rapport à la ville que ce soit à Alger donc on commence par l'Alger et puis on attend les études par exemple pour ce qui est du séisme les études de microzonage sont faites donc macrozonage c'est qu'en fait on essaie d'identifier les failles mais tenez un discours que de l'on peut comprendre disons qu'en fait on sait comment ça peut bouger et qu'est-ce que ça peut induire comme effet si ça bouge donc ça déjà ça permet par exemple pour ce qui est d'urbaniser ça donne des indications au niveau donc de le point directeur au niveau des wilaya on peut faire de l'anticipation et ça commence à se faire et bien justement dans ce cadre là elle est unique elle n'a pas sa pareille aucune autre cité n'a à la fois cette orientation cette position ce climat cette précise architecture aujourd'hui les Algérois sont très inquiets quand on s'en réserve à sa casse-bas depuis pratiquement 50 années que nous en parlons que veut-on réellement faire de cette casse-bas et là je vous pose la question à vous Ahmed Brara à Farid Rili mais également au docteur Ahmed Dahli on en a fait on a fait toute une mission par rapport à ça en fait encore une fois mais la question reste toujours posée que veut-on réellement faire de cette casse-bas est-ce qu'on est réellement aujourd'hui dans cette projection de la reconstruire à l'identique et à la livrer ce n'est pas en ces termes ce n'est pas en ces termes parce que qu'est-ce qui se passe à Alger il y a tout à l'ancien siècle le dernier cinisme de 1716 tout à fait la ville la Médina elle est toujours en vie elle se renouvelle donc elle évolue maintenant dans toute cette histoire-là il va falloir garder une mémoire garder une mémoire donc au fait qui nous renvoie au plus loin possible donc on ne peut pas par exemple dire qu'on va restaurer à l'identique c'est très simpliste c'est très réducteur mais par rapport à la Médina donc la ville donc de la cité de Bolloré de Binsieri donc il va falloir laisser des traces on va essayer par exemple de garder par exemple au niveau de la Haute Casbah des îlots qu'on restaure de façon à ce qu'on aille mémoire donc de cette époque-là vous savez que par exemple mais ne pensez-vous pas que nous sommes en train de revenir à des discours entre parenthèses fossilisés on entend pratiquement tout le temps le même discours il y a des lois la Casbah a été classée mais est-ce que ce classement l'a vraiment aidé quant à sa préservation quant à sa non pas reconstruction parce qu'il y a deux écoles sur cette question quant à sa reconstruction à l'identique ou du moins à sa reconstruction à sa restauration oui mais à sa projection dans l'avenir pour ça il y a notre ami Cléa Amroche qui est venu plusieurs fois ah oui c'est vrai c'est comme on garde une mémoire de cet issue ancien tout en l'intégrant dans la ville parce que la ville c'est fait pour les habitants on ne va pas faire qu'on appelle ça un truc fossilisé comme tu dis muséifié non on a besoin d'autres choses aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur quand on les ramène ici on les ramène par exemple pour voir à partir de la citadelle faire un circuit pour qu'ils sachent un peu comment c'était la Médina à l'époque on garde des lieux de mémoire mais on ne va pas par exemple on va faire juste un musée ou quoi que ce soit d'ailleurs ça a commencé vous avez beaucoup de tourisme intérieur par rapport au Médina c'est excellent moi ça me fait beaucoup de plaisir de temps en temps je sers de guide et des casse-pas nous en avons sur l'ensemble du territoire des Médina on en a parlé pas seulement à l'Alger moi ce terme casse-pas c'est comme c'est un langage connoté c'est la Médina c'est le noyau historique des villes c'est la vieille cité la vieille cité je ne parlerai pas de la casse-pas de délice c'est impropre c'est une extension qui est maladroite la casse-pas d'or ou le drôme d'or elle est la casse-pas de de Constantin parce que derrière qu'est-ce que ça enduit ça veut dire qu'en fait c'est un truc qui est déclassé qui est connoté péjorativement et qu'en fait il n'y avait pas de noyau historique c'est-à-dire que d'ailleurs en fait c'est toujours qu'on en a parlé dans l'histoire de nos villes c'est tout si ce n'est pas les romains qui l'ont fondé c'est les phéniciens et ça franchement on s'inscrit en faux et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui font qu'on essaye d'aller interroger la bibliographie et essayer de voir les lieux essayer de remettre l'algérien le maghrébin comme centre du patrimoine ne pas le voir avec un angle de vue par exemple quand on prend la casse-pas comment on vous dit donc c'est la casse-pas phénicienne on la voit à travers l'angle de l'étranger tout à fait les romains et puis il y a un gap de byzantin ça a été changé c'est-à-dire qu'en fait on ne parle pas des habitants ces habitants quand on en parle ils vous disent il y a de temps en temps des attaques de brigands donc c'est c'est réduit en fait c'était systématique d'accord par exemple qu'on prend Djémila Djémila alias Choulkul Choulkul non Choulkul parce que l'appellation l'appellation berbain c'est Choulkul parce qu'on a travaillé dessus avec la thèse de madame Toulou on trouve trois phrases pour Choulkul et puis on enchaîne avec la garnison romaine donc pendant pendant 20 livres on les consacre quand ils parlent des autochtones ils vous disent la garnison subit de temps en temps des attaques des hordes donc autochtones mais c'est grave d'accord mais cela dit en passant pour revenir à ces actions de sauvegarde pour la CASBA ce n'est pas la première fois qu'on confie des projets de revitalisation de réhabilitation de la CASBA à des bureaux étrangers il faut également le signaler et parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de le faire non on ne passe pas à ces termes alors c'est quoi les termes en fait il me semble que quand on fait jusqu'à maintenant il n'y a pas eu réellement de projet précis qu'on doit confier à des bureaux d'études balèzes à même de prendre avec tous les moyens parce que les nôtres ils sont capables parce que d'après vous il y a une véritable volonté de restauration ou de destruction parce que certains ces termes là disaient où nous sommes dans des envolées verbeuses en fait c'est le sujet qui fasse moi je pense pas il faut parler des sujets qui fassent il n'y a pas on en a parlé on a dit qu'en fait réellement il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites la dernière c'est celle de la subdivision qui est très pertinente de la Médina en l'eau homogène là où il y a du colonial là où il y a par exemple en haut le verniculaire qui remonte à 1716 et il y avait une planification c'était avec l'OGEBC en termes d'études encore une autre étude qui a été versée qui est très pertinente maintenant qu'est-ce qu'il y a c'est juste à agir alors bon il y a eu rappelle-toi le bureau d'études français qui est venu avec des moyens parce qu'en fait beaucoup de moyens ça nécessite beaucoup de moyens et ça pour le moment on n'a pas encore ces moyens pour la Médina on ne les a pas mis actuellement on est en train de toucher les palais on est en train de travailler sur la citadelle mais c'est pas suffisant mais à mon sens il va falloir prendre au moins quelques îlots sur la haute casbah essayer donc de mettre les moyens pour les études il y a suffisamment alors si nous devions messieurs dresser un bilan objectif des actions entreprises depuis l'indépendance pour préserver ce noyau historique de la ville d'Alger je le rappelle encore une fois la casbah pour revenir à cette cité millénaire chargée d'histoire gardienne de mémoire foyer du nationalisme fière de fief du rayonnement culturel musique à l'artisanal et sportif vous l'imaginez comment et vous monsieur Farid Rili mais également docteur Mohamed Dali je vous écoute cette fameuse casbah et puis aborder également sur ce qui se passe du côté de la plage El Ketani à Babelouad au centre d'Alger Farid Rili d'accord Karim 32 ans 32 ans c'est quoi ça fait 32 ans que la casbah a été classée patrimoine mondial en février exactement c'est à dire dans quelques semaines on va fêter ses 32 ans en 32 ans entre temps il y a eu dans les années 2000 le plan permanent de sauvegarde maintenant nous sommes en 2024 on peut se dire qu'est-ce qui a été fait entre temps malheureusement est-ce que le fait d'avoir été classé lui a l'a vraiment servi concrètement non concrètement non parce que le résultat est là au contraire quand on prend les chiffres je ne les ai pas en tête mais il y a entre le nombre d'habitations qu'il y avait et maintenant il y a eu de plus en plus de demeures qui sont tombées il y a de plus en plus de quartiers qui ont disparu et malheureusement on ne peut pas reconstruire parce que maintenant qu'est-ce qui va se passer la problématique est celle-là est-ce qu'on doit tu l'as posé d'ailleurs est-ce qu'on doit reconstruire à l'identique ou bien essayer de continuer à sauvegarder ce qui peut l'être encore malheureusement il faut le dire il faut être honnête ça va de mal en pire veut-on réellement aujourd'hui construire ou du moins réhabiliter la casse-bas c'est une des questions que souvent on pose à nos spécialistes de passage au café de la Troie oui chacun il va avec ses arguments maintenant ça c'est un moment un autre il faudrait qu'il y ait une décision pour ma part je l'ai toujours dit s'il y a pour sauver la casse-bas il faut qu'il y ait une volonté politique au plus haut niveau parce que c'est pas une question de moyens financiers ce qui a été dépensé depuis qu'on a pris en charge la restauration ou la réhabilitation de la casse-bas il y avait de quoi reconstruire plusieurs casse-bas donc le problème n'est pas là le savoir-faire existe nous avons des compétences tout à l'heure Ahmed a cité quelques architectes j'en connais d'autres qu'il n'a pas oublié qui sont installés en France comme notre ami commun un architecte du patrimoine et il y en a d'autres qui sont pas capables d'apporter leur savoir-faire mais la question reste toujours posée c'est un grand questionnement et je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse apporter une réponse écoutez justement les auditeurs interviennent en disant seule une volonté politique peut assurer une réelle prise en charge de la réhabilitation des béni-mez-renin bien sûr la détérioration des casse-bas monsieur Amiti n'est pas spécifique à la capitale tout à fait tout à fait mais la différence ici à Alger bon il y a eu quelques associations qui ont été créées depuis l'indépendance pour sauver la casse-bas bon on les connait ces associations bon le résultat est là il y a eu quelques quelques îlots quelques bâtisses qui ont pu être sauvés mais grosso modo on peut pas dire qu'il soit une réussite en revanche à l'intérêt du pays pour rebondir ce que dit cet auditeur c'est qu'il y a des associations de proximité ce sont des gens qui habitent qui sont là-bas quasiment en permanence et qui oeuvrent et qui ont la volonté de sauver leur village ou leur quartier et ça on a eu l'occasion de découvrir et là vous vouliez par la même occasion lancer un véritable SOS de ce qui se passe au centre au coeur même d'Alger pas loin de la mer c'est la plage El Kétani vous me disiez pour la préparation justement de l'émission d'aujourd'hui tout à fait donc au niveau de la plage El Kétani au niveau de la piscine El Kétani proprement dit il y avait ce qu'on appelait la topanette El Kétani la batterie El Kétani de la période ottomane il y avait quelques jusqu'en 1930 il y avait encore quelques vestiges des canons on trouvait encore les canons par la suite avec le temps évidemment la topanette a été enfouie sous les couches de terre et elle a plus ou moins été recouverte par des strates de terre maintenant les autorités ont décidé je pense que c'est l'APC ont décidé de faire un petit jardin un petit square ce qui est une très bonne chose pour les habitants du coin mais le hic c'est qu'on a recouvert les vestiges qui restaient les ombres azures de la topanette le canon n'en parle pas il a disparu de toute façon pendant la deuxième guerre mondiale il y avait une redoute qui a été installée par les français pour une DCA donc je pense qu'ils ont dû utiliser d'autres canons et d'autant plus c'était au dessus de l'enceinte française qui une enceinte française qui a été construite entre 1840 et 1848 je pense et qui qui allait pratiquement jusqu'à donc c'était dans le cas de l'extension d'Alger l'Alger colonial et qui allait jusqu'à la mer et là j'ouvre une parenthèse cette enceinte elle est méconnue de la plupart des gens moi-même je l'ai découvert fortuitement et il serait intéressant que nos chercheurs travaillent dessus parce que ça veut dire quoi restaurer contrairement à ce que raconte l'historiographie française colonel française ça veut dire qu'il y avait encore de la résistance et ça malheureusement il n'y a pas d'écrit mais parce qu'on se base également très souvent de ce qui a été écrit du côté des vainqueurs entre parenthèses tout à fait l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs pour revenir à cette batterie du moins ce qu'il en reste je lance un appel aux autorités en direction de la culture de la ville d'Alger pour un essayer de mettre remettre au jour cette batterie c'est facile parce que nous avons le savoir-faire nous avons les gens du CNRA qui savent le faire ce n'est pas un problème mettre au jour des même si la restauration est toujours un point très sensible quant à la réhabilitation de notre bon vieux bâti la restauration c'est autre chose maintenant c'est peut-être plus compliqué parce qu'il ne reste pas ce qui est resté c'était juste des ponts de la batterie est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'il est intéressant de reconstituer c'est un peu la problématique de la casbah ou bien conserver uniquement ce qui a été ce qui reste les vestiges uniquement et puis les intégrer dans le cadre de ce jardin qui serait un jardin pédagogique qui permettrait en même temps de valoriser notre patrimoine nous avons d'un côté la période ottomane à travers la batterie de l'autre côté l'enceinte française donc qui a été construite pendant la période française voilà donc je lance un appel aux autorités de la vilaya pour essayer de sauver cette batterie il y a aussi le moyen alors qu'est-ce qui se passe dans tous les restes ce qu'on découvre il y a fait des copains il y a moyen de laisser une trace en érigeant dans les endroits qui sont prévus pour un équipement des fenêtres archéologiques c'est ce que nous avons fait au Bastion on avait trouvé un dallage romain c'était donc un plancher on l'a recouvert avec eux donc on l'a mis ça par exemple les topanettes même du côté de Tafoura on en a parlé donc il y a un moyen pour le visiteur de laisser ce qu'on appelle une fenêtre archéologique exactement ne pas déranger ce qui a été la nouvelle construction mais c'est toujours cette histoire de mémoire voilà ça ne vient pas de nulle part voilà ce qui reste juste un vestige un vestige on essaie donc de le mettre regardez la mosquée Seïda c'est pas formidable tout à fait donc il n'y a pas on a toujours une trace d'un passé lointain tout à fait la place de martyre existe c'est à côté du métro voilà on a dit auparavant il y avait une mosquée qui faisait face donc à la résidence à la résidence du Dey et les français parce qu'on leur a dit qu'il y avait des sous dedans ils l'ont démoli oui et c'est pas étonnant alors justement docteur Mohamed je reviens à vous il est vrai que la sauvegarde des tissus anciens est très complexe oui effectivement donc je rejoins tout le monde sur vous pouvez même les contredire c'est réellement ça le concept du café de la proie il faut une volonté politique ah ouais avant toute chose exactement les textes les lois sont là mais la volonté doit réellement les accompagner pour qu'il y ait un véritable travail de restauration et de réhabilitation exactement je suis d'accord avec vous à cela s'ajoute donc un problème de propriétaire des maisons à qui appartiennent ces maisons ça c'est une équation mille et mille et mille inconnues statut juridique exactement mais entre temps les bâtisses tombent oui oui quelles sont les causes nous parlons d'où le besoin de réformer la loi 98-04 qui stipule qui dit quoi en substance pour nos auditeurs c'est la loi qui parle un peu de la protection du patrimoine d'une manière générale oui donc il y a une surdensification humaine sur le site de la casbah le troisième point c'est toutes ces transformations illicites voilà ces transformations illicites donc engendre même si c'est des petits séismes ou bien l'influence climatique ainsi de suite ça engendre des 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 comment dirais-je un affaiblissement des constructions je vais revenir sur un autre aspect aussi que vous avez souligné tout à l'heure c'était le le rôle de l'université vous avez parlé de la restauration vous avez parlé des opérations de réhabilitation ainsi de suite en général du patrimoine quand on regarde notre formation à l'échelle universitaire dans l'ensemble je ne suis pas architecte mais je vis quand même dans un département d'architecture je le gérais à un certain moment dans la formation dans le cursus le patrimoine n'est abordé qu'en pratiquement un master 2 ah un master 2 alors que dans énormément de de pays donc la formation l'architecte ou l'étudiant architecte quand il arrive dès sa première année soit il est versé dans le projet architectural soit il peut être versé dans tout ce qui est projet architectural ou bien patrimoine c'est à dire réhabilitation restauration alors à l'université on découvre des fois on découvre les appellations de réhabilitation de restauration ainsi de suite rénovation rénovation au master 1 au master 2 c'est un peu c'est un peu trop tard donc à partir à partir de là vous aurez un architecte je dirais peu pas mal formé mais peu formé sur l'ensemble des notions patrimoniales à cela s'ajoutent les intervenants c'est à dire les bureaux d'études les bureaux d'études ne sont pas pluridisciplinaires ne sont pas pluridisciplinaires d'accord les années les années je dirais 70 80 nous avons eu des bureaux d'études étatiques bon j'étais jeune à l'époque mais on m'a appris que les bureaux d'études étaient pluridisciplinaires c'est pas le cas notre cas aujourd'hui le bureau d'études il est géré par un architecte donc on n'a pas ni de sociologue pour un tissu comme la casbah la casbah on va dire la médina la médina d'Alger il faut quand même la présence d'un sociologue il faut quand même la présence d'un d'un ingénieur que ce soit en génie civil ou en thermique ainsi de suite donc toutes toutes ces contraintes nous mènent vers la la détérioration de cette de cet habitat vernaculaire de cet habitat sans architecte très bien architecture il en a également question et donc tout ce débat si vous le permettez allez-y je vais rajouter juste un petit mot le département d'architecture de l'université de Tizouzou organise le 5 et le 6 mars 2024 un colloque national sur l'architecture villageoise de Kabylie ah ça c'est excellent j'espère qu'encore une fois les citoyens sont invités ah oui bien sûr pour ceux qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours ici au café de la 3 15h31 il est question donc de patrimoine vous savez le patrimoine urbain notre bon vieux bâtir on n'en parle pas seulement pendant le mois du patrimoine le mois d'avril et le mois de mai mais au quotidien ici au café de la 3 pour une sauvegarde active et participative de notre patrimoine il en est également question depuis tout à l'heure nous parlons de problématiques de textes de lois mais en fin de compte Ahmed Balala qu'est-ce qu'un habitat de qualité aujourd'hui à travers tous ces milliers de 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 comment dire d'immeubles qui se construisent dans le cadre de l'ADL et d'autres projets sociaux qu'est-ce qu'un habitat de qualité bah écoute de mots où le point vert est pratiquement oublié catégoriquement oublié de manière de ces nouvelles constructions le bon sens paysan voudrait dire que l'habitat qui sied aux citoyens donc il a le confort il a la sécurité la stabilité qui est durable donc en fait encore une fois j'insiste sur ce point j'aimerais bien que vous nous parliez de ces graines de poésie dans un monde de béton ça va être dur mais bon toujours est-il ça c'est dur nos séchants exactement ça je suis amoureux de Paname et oui mon cher ami je suis amoureux de tout ce qui tourne autour de la préservation de notre patrimoine le problème c'est soit en termes de matériaux je pense qu'en fait maintenant on a tendance à mettre de la verdure à aller vers des zones pavillonnaires donc on va faire des lieux de vie les plus confortables les plus agréables les plus sécuritaires possible je pense que c'est une question de bon sens vous prenez n'importe quel qui va vous dire c'est une question de bon sens maintenant par contre par rapport à l'état il y a aussi la mission régalienne d'assurer une sécurité un confort pour l'habitat d'ailleurs en fait elles sont définies nous avons au niveau du ministère de l'habitat donc l'ancien département ministériel où je travaillais à travers le CUNED qui est un centre de recherche c'est l'un des rares départements ministériels où tout est balisé en fait il y a suffisamment d'églementations on définit même quels sont les critères pour l'habitat c'est défini donc pour ça donc l'écologie et surtout encore une fois c'est les aspects dont par exemple le citoyen n'est pas conscient est-ce qu'on peut vraiment parler d'habitat de qualité aujourd'hui par rapport à tout ce qui se construit dans cette Algérie à travers ce besoin de des citoyens pour habiter dans des immeubles ou dans des maisons je retournais la question d'accord si par exemple on n'avait pas fait cet effort donc de quantitatif c'est à dire de faire longer les citoyens parce que c'était un problème majeur bien sûr je leur ai donc on sort d'une décennie qui a failli nous emporter et puis vous savez la demande sociale la population qui est de plus en plus important alors si vous prenez un citoyen est-ce que vous voulez habiter ça pour son sécurité mal fini donc en fait c'est très simple il faut qu'il a résolu son problème de là où avoir un abri sur la tête c'est ma petite côté qui cherchera nous sommes le seul pays qui fait ça social il y en a un tas maintenant pour voir le verre à moitié plein donc les citoyens ailleurs que ce soit en France ou en Allemagne ou en Allemagne ils vont courir pour avoir son logement HLM il faut avoir des sous tout à fait en fait il y a une demande sociale elle est en fait c'est un retard à attraper surtout il a été exercé par les pratiquement les deux décennies mais messieurs la quantité est là et la qualité dans tout ça c'est pour ça que je te dis c'est une façon de voir maintenant on peut voir le verre à moitié vide dire bon écoute l'ADL c'est du n'importe quoi c'est des cages c'est des méga cités ça a été abandonné par ailleurs et vous le mettez en contrebalance c'est à dire ça a été abandonné par ailleurs ailleurs on a aboli il y a des cités il y a des méga cités les étrangers les dortoirs les dortoirs même en Chine il y a des cités j'ai cru donc en fait par contre maintenant il va falloir peut-être aller maintenant vers le qualitatif c'est-à-dire maintenant que les gens ont haussabilité après le chaos urbanistique voilà c'est ça il faut aller tout doucement parce que bon vous savez ces cités vous pouvez les démolir c'est ce qui se passe pour les bars en France on les explose surtout qu'aujourd'hui pour la première fois le patrimoine fait partie du plan de l'aménagement du territoire à l'échelle de 2030 c'est ce que disait monsieur Batoloni qui était invité également ici au café de la Troie alors vous savez il est déjà 15h36 nous abordons les 20 dernières minutes avant bien sûr la fin de cette émission entièrement consacrée à notre rapport au patrimoine pluriel bien sûr quels sont d'après vous messieurs les sites et les monuments qui selon vous nécessitent d'être classés alors moi je dis c'est très simple et puis Farid me rejoindra c'est ceux qui ont une forte valeur ajoutée historique oui mais c'est parce que monsieur Trintin a habité là-bas donc ça devient ça a été la première définition qui a été donnée par notre aîné l'art mort comme il s'appelle le sociologue urbain dès le début quand ils ont dit qu'on va garder uniquement tout le bâti à forte valeur historique par exemple une bâtisse coloniale il ne faut pas qu'on la touche alors qu'elle est très fragile elle n'a aucune valeur par exemple architecturale parce que quand il y a des plâtreries des décorations de la façade il faut la laisser telle qu'elle elle devient qu'on pourra voilà ce que c'est moi je ne sais pas s'il est correct les textes les textes et je reviens donc à la loi 4.0.4 sont clairs pour qu'une bâtisse un bien culturel soit classé il doit remplir certains critères il y a toute une liste qui est définie dans cette loi donc ça il n'y a pas à se poser de questions maintenant au niveau international c'est à dire au niveau de l'UNESCO il ne faut pas oublier que nous avons toute une liste qui a été inscrite sur les biens sur la liste indicative depuis maintenant plus de 20 ans qui est toujours donc qui demande à être remise à jour et qui n'a pas encore été soumise à approuver par l'UNESCO nous avons tous les biens funéraires de la période Numi de la période romaine il y a des dizaines et des dizaines de sites qui ont été proposés à l'UNESCO et en Algérie nous avons des centaines de sites de centaines de biens qui sont classés ou en cours de classement il y en a régulièrement soit au niveau de la wilaya soit au niveau national donc d'un autre côté il ne faut pas croire que rien ne se fait bon tout à l'heure je n'ai pas été tendre avec peut-être les autorités des wilaya de la direction de la culture mais par ailleurs ils font un travail on n'est pas là non plus pour noircir le tableau non absolument c'est pour ça qu'il faut être juste il faut être équilibré exactement ça c'est notre rôle notre rôle c'est de d'informer de sensibiliser non pas pour dire que tout va bien mais surtout soulever un peu les problèmes du vide mettre le doigt où ça fait mal pour que ça change absolument donc justement d'autres questions 021 48 2 x 15 depuis le début de l'émission messieurs vous nous parlez souvent des régions du nord et les régions de l'intérieur et les régions du grand sud dans tout cela on n'en parle pratiquement jamais non on n'entend pas non 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 c'est ce que j'ai rejoint Farid en fait il y a un truc qui nous a fait plaisir donc au cours du randonnée on découvre la restauration la réhabilitation des vieux des vieux Xôres dont on n'en parle pratiquement jamais les architectures de terre nous n'en parlons pas non plus non il y a du travail qui se fait non mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail du tout mais on en parle rarement on en parle souvent des régions du nord c'est dans notre groupe histoire et patrimoine on en parle régulièrement surtout que vous bougez énormément à l'intérieur du pays et dans les régions du grand nord du grand sud pardon tout à fait on a fait toute une série sur les Xôres sur tous les Xôres du sud et dans quel état aujourd'hui est notre architecture de terre là également il y a deux cas qui se posent il y a des Xôres qui sont pris en charge par des associations locales je pense à Boussemron je pense à également Dharania donc il y a des associations très actives parce qu'il y a Cimetère que vous devez certainement connaître qui est la directrice de Capter nous disant ces termes là ici au Café de la Troie les populations quittent les vieilles cités quittent les Xôres et les les habitats traditionnels pour aller vers les vers les nouvelles constructions qui pour eux c'est une forme d'ascension sociale on a constaté effectivement regarde prenons le village de Xôres en fait quand on a été d'ailleurs je sais on a ce que je fais pour bien préciser c'est Xôres du côté de Borj Bareri en fait elle a été construite pratiquement juste avant la Médina c'est-à-dire qu'en fait l'histoire dit que c'est en 1970 l'époque fatimide n'est-ce pas ce village qui est conservé pratiquement à 70% il date de 960 quelques années avant celle de la Médina et qu'est-ce que j'ai eu comme vision quand j'ai découvert en fait ça m'a rappelé tout de suite la Médina dont on a retrouvé les plans donc dans les archives la Médina de Dzer la même la même configuration la même topographie et je suis sûr d'ailleurs en fait je vais essayer de mettre des collègues architectes dessus avec les étudiants question la cause comment construire les états à l'époque à l'époque zirite parce que ça correspond à l'époque zirite donc comment la Calahad la Calahad est juste de l'autre côté de la montagne à 50 km vol d'oiseau cette région normalement doit la mettre dans des départements d'architecture et qu'ils aillent vite 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 parce qu'en fait il y a des réponses à des questionnements sur le savoir-faire bâti des nôtres donc comment à l'époque on a retrouvé la fortification avec la muraille on a retrouvé un peu la mosquée telle qu'on retrouve les anciennes mosquées de la Médina d'Alger donc avec des matériaux très sobres donc une architecture sommaire mais en fait à l'époque ça doit être ça et des matériaux endémiques la cité de Qsor donc j'attire l'attention de tous nos auditeurs c'est qu'en fait je suppose que c'est elle était comme ça la Médina de Dzer de Mzghallah le savoir-faire bâti il devait être le même d'ailleurs en fait il y a d'autres cités qui sont dans la même région parce que c'était la région des Ziri des Hadja tu n'as pas très loin ta Borgzumura un peu plus en or c'est des cités en fait la Qala'a de Borgzumura je crois que c'est la plus ancienne de toutes les Qala'a qui existent dans le monde islamique donc c'est une réopération scientifique bien sûr de manière sur des conjectures essayer donc de faire un travail de terrain il y a une architecte qui travaille avec Farskima qui j'aurai hommage parce que ces dames-là m'impressionnent elles ont une volonté elles sont mères de famille mais elles vont avec le propre moyen faire du terrain relevé donc je citerai la collègue de celle qui m'a interpellé d'ailleurs la collègue de Farskima Manel Manel je ne sais pas c'est pas grave alors qu'est-ce qui se passe juste il y a des trucs qui se font à l'intérieur du pays parce qu'il nous reste 10 minutes avant la fin il ne faut pas dire que les gens ne sont pas conscients il y a des gens qui n'ont pas de niveau universitaire ils veulent se réapproprier leur vie vous voulez dire par là que la société civile existe et qu'elle bouge qu'elle a une liberté d'action alors comment il faut ils ont gardé la maison ancienne ils habitent à côté dans des maisons embêtantes ça ne veut pas dire qu'ils se réapproprient le français donc ils habitent dans des maisons contemporaines ils sont en train vous savez que les moyens de bord qu'ils ont ils sont en train d'essayer de restaurer c'est extraordinaire c'est des gens qui n'ont pas de niveau du tout c'est de simples ce que tu dis est vrai mais pour revenir à ce que tu disais à propos des ressorts du sud on a le cas effectivement la problématique qui t'as soulevé c'était celle de l'abandon de ces ressorts tout à fait par les populations locales la population locale et qui pensent naïvement qu'aujourd'hui habiter dans un logement contemporain c'est une ascension sociale sociale tout à fait on a des ressorts comme Asla qui se trouve dans le sud-ouest algérien malheureusement qui a été totalement abandonné et les gens préféraient habiter Bossemron également Bossemron c'est il y a juste un îlot qui a été restauré par une association mais tout le reste du Qsar a été abandonné et c'est le cas malheureusement donc il y a un peu l'inconvénient de ces nouvelles constructions de ce de fait de préférer la modernité au traditionnel l'idéal évidemment Alors les projets qui vont transformer Alger, Oran, Constantine, Anabaloued et bien nous en parlerons bien sûr avant la fin de l'émission parce qu'il est déjà 15h bientôt 45 minutes D'une table à une autre le café de la Troie donne l'amour toute l'actualité culturelle autour d'un bon café Du côté du 21 boulevard des Martyrs messieurs, dames nous abordons les 5 dernières minutes avant la fin de l'émission et beaucoup de questions 021, 48, 2x15 à nos spécialistes bien sûr des questions patrimoniales pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver deux questions nous ont réellement réunis aujourd'hui parce que le mois du patrimoine nous en parlons tout le long de l'année pas seulement entre le mois d'avril et le mois de mai l'urgence de se réapproprier notre patrimoine il en a été également question et surtout pour une sauvegarde active et participative de notre patrimoine alors deux questions de nos auditeurs 021, 48, 2x15 bonsoir monsieur Abiti bonsoir à vos invités on dit souvent Alger est baigné de soleil Alger la blanche comment la couleur d'une ville se donne-t-elle Ahmed Barara ? je pense que c'est physique non ? je ne sais pas si question vous savez quand on vient en fait j'ai fait plusieurs fois dans un certain moment je faisais Alger Marseille par bateau j'ai compris pourquoi les étrangers ils voulaient la voie à cette ville elle est magnifique la ville d'Alger elle est magique elle est magique oui c'est vrai tous les étrangers tous les occupants celui qui rentre il a la fièvre d'Alger il veut la voie ils ne l'ont jamais eu alors juste pour une petite parenthèse l'architecte qui veut proposer ses services c'est Dr Wert Manel Wert vous me disiez que c'est une boule d'énergie Manel Wert en plus je vous dis en fait elle ouvre son portefeuille tout à fait elle filme elle immortalise certains elle vient d'attirer mon attention pour qu'on puisse travailler ensemble sur un port l'époque antique qui a disparu elle est en train de faire un travail de redécouverte de sa part qui était un grenier qui était en commerce avec eux et là idem avec ses moyens d'ailleurs on est en train de travailler sur un article pour pouvoir et ça donc c'est des émules de Fers j'espère qu'il va pouvoir rentrer et travailler parce qu'il a une très belle expérience en France donc avec la restauration de manière avec les moyens modernes des monuments religieux donc des sites historiques il est impliqué donc c'est vraiment un architecte qui a une expérience extraordinaire et puis il est en contact avec les étudiants de Béjaya pour pouvoir confirmer Mohamed les mettre dans des projets Fahri Drilli me disait il faudrait par la même occasion rendre hommage à Ahmed Brara parce qu'il fait un travail extraordinaire il donne de sa personne mais il n'en parle pratiquement jamais et c'est la raison pour laquelle nous voulions réellement le mettre à la une aujourd'hui du café de la Troie à Fahri Drilli je pense que c'est un très bon choix il le mérite c'est pas parce qu'il est en face de nous Ahmed Brara moi je l'ai vu à l'oeuvre donc je peux en parler en connaissance de cause lorsqu'on a fait l'ordre de nos sorties auprès de ces petits villages il y a des associations locales composées évidemment d'amateurs et lui il leur a proposé de passionner oui de passionner effectivement de passionner il leur a proposé son expertise gracieusement pour les aider à restaurer certaines bâtisses et là du coup c'est vraiment la fin de l'émission une dernière question d'une auditrice qui nous dit monsieur Amity depuis le début de l'émission du café de la Troie vous nous parliez de la restitution du patrimoine aux citoyens est-ce qu'on peut parler de concertation de dialogue avec les citoyens les habitants et n'on parle pas seulement d'Alger de Constantinou d'Oran mais sur l'ensemble du territoire national il fallait dire vous qui voyagez énormément à travers votre association Algérie Patrimoine Action est-ce que c'est réellement le cas être dans le dialogue être dans cet éveil de conscience pour donc justement intéresser les citoyens quant à la préservation et à la restitution de leur patrimoine ces associations donc ce sont elles le catalyseur de cet éveil on voit les acteurs premiers les acteurs premiers on est allé ensemble à un village qui s'appelle Taxept au-dessus de Tixirt il y a une association également très dynamique auquel je veux je veux rendre hommage du côté de Biscra le Xarfarfar également une association et ce sont eux comme j'ai dit les catalyseurs et ils entraînent avec eux les villageois qui vivent sur place mais également les villageois originaires de ce village mais qui sont exilés ou expatriés ils les aident soit financièrement soit en faisant du volontariat donc il y a une prise de conscience ils sont dans une forme de suivi même à distance absolument où est-ce que vous allez nous emmener votre association va certainement organiser d'autres sorties d'autres excursions au fin fond de l'Algérie la prochaine aura lieu quand ? actuellement comme je l'ai dit on est en fait très pris par notre association caritative nous nous avons préparé un événement donc avec Alger Baja et ça pour le moment je mets de côté les sorties loin d'Alger très bien mais si on veut vous aider si on veut s'inscrire où est-ce qu'on peut vous contacter ? il y a une adresse mail il y a des numéros de téléphone ? non il y a le groupe il y a le groupe Facebook histoire et patrimoine de l'Algérie et c'est là lorsque nous organisons quelque chose nous faisons l'annonce sur ce groupe très très bien écoutez moi je te mets réellement avant-hier j'ai fait la connaissance d'une dame d'un guide elle m'a parlé si tu permets d'une très bonne idée qu'elle a et c'est pour dire justement pour la Casbah elle veut elle a proposé elle essaye de proposer aux gens de Netcom un projet comment c'est ce sont les Indes qui font le le ramassage le ramassage les ébouards mais seulement les Indes quand ils passent ils laissent leurs excréments ah donc le problème c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas ces excréments sur le passage après leur passage donc elle avait une idée elle a essayé de contacter les gens de Netcom malheureusement il n'y a pas d'écout alors on va dire bon entendeur hier j'ai pu avoir un contact normalement elle devrait avoir un retour d'ici demain et les gens de Netcom qui ont le génie de ramasser les déchets ménagers tous les jours entre 7h et 8h du matin ce qui provoque des embouteillages et je n'en dirai pas plus c'est déjà la fin de l'émission Ahmed Barala un message allez-y c'est votre émission en fait il y a qu'on appelle ça par rapport au patrimoine il y a des bureaux d'études qui se lancent ils ont besoin d'être aidés il y a certains qui commencent à faire dans l'excellence il va falloir les aider et dans la soutenance de thèse qu'on a fait sur le patrimoine donc on a touché la citadelle plutôt la forteresse de Mars-el-Kabir on a touché choul-koul qu'oui-koul m'ba-djemil d'accord on a essayé de proposer un travail scientifique sauf que j'ai eu en tant que directeur d'une division de recherche énormément de peine pour faire les essais des laboratoires parce qu'on n'est pas équipé alors ce qu'on avait suggéré à la fin de cette thèse c'est que le ministère de la culture se dote d'un laboratoire de recherche dédié au patrimoine au monument historique qu'est-ce qu'il faudrait dedans c'est tous les moyens d'essai c'est des équipements lourds par exemple un MEB avec ses équipements il peut aller jusqu'à 12 milliards de centimes donc il faut qu'au niveau du ministère de la culture il se dote j'avais demandé comme je t'avais dit j'avais demandé l'audience pour essayer de sensibiliser faire passer le message il serait d'une très grande utilité pour les monuments ou le patrimoine qui a très forte valeur ajoutée il nous faut et bien j'espère que cela a été entendu merci Ahmed Blara merci Farid Irine merci à vous docteur Mohamed Dali un grand merci également à celle qui est avec nous pendant la première heure Zahia Glimi à travers l'exposition de Amina Hamoutan ça se passe donc à la galerie d'Al-Kin c'est à Bouchawi à Alger ça s'appelle Passion d'Argile allez-y ça je vous le conseille c'est d'une beauté extrême ça va commencer donc le samedi ça va se poursuivre jusqu'au 27 février prochain je vous souhaite une excellente écoute et puis nous vous fixons rendez-vous bien sûr en même temps qu'il est intranquille de la culture jeudi prochain entre 14 et 16h pour On Bon Café il est déjà 15h55 minuita